Bonjour, nous allons regarder ce qui attend le signe de la balance pour cette année 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel durant toute cette année 2021 ? Je vais vous le faire en trois parties. Dans un premier temps, rapidement, on va revoir ensemble quels sont les besoins de la balance, quels sont ses besoins. Ensuite, je regarderai, parce que ça fait toujours du bien de revoir les fondamentaux, ensuite je regarderai l'influence des planètes lentes, celles qui nous influencent sur des mois, parfois des années, qui sont au fond du ciel, qui sont les grands courants qui nous animent. Et enfin, je regarderai, point par point, les planètes rapides qui vont évoluer tout au long de l'année. Les planètes rapides, c'est Mercure, notre disposition à communiquer, Vénus, notre capacité à aimer, quand est-ce qu'on a plus de charme, quand est-ce que c'est meilleur, et Mars, notre disposition à agir, à trancher, à aller de l'avant, etc. Voilà comment je vais vous présenter ces prévisions pour la balance en 2021. Alors, la balance, quels sont ses besoins ? Les besoins de la balance, on va faire simple. La balance, c'est un signe d'air, donc c'est un signe de contact. C'est un signe qui a besoin de la promiscuité, du lien, de la liaison, de l'échange avec le monde extérieur. Les signes de terre sont plus dans la matière, les signes d'eau plus dans le ressenti. Ma balance, les signes de feu sont plus dans la consommation d'énergie. Ma balance, c'est un signe d'air qui est interdépendant de la qualité de la connexion avec le monde extérieur et avec les autres. Ce qui rend le plus heureux mes balances, c'est être dans un environnement relationnel paisible, bienveillant, zen. Ce n'est pas un signe qui pousse à la guerre, c'est un signe qui invite à la paix, c'est l'harmonie, c'est l'union, le couple, c'est l'amour, tout simplement. D'ailleurs, Vénus, l'amour est la planète qui gouverne ce signe, c'est la planète la plus heureuse, la planète en maîtrise. Mais la balance a une deuxième planète maîtresse, qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est Saturne. Et Saturne peut lui donner une propension, une perméabilité à la mélancolie, si jamais ma balance vit seule, s'isole, se replie. Et la mélancolie, le repli, c'est l'ennemi absolu chez ma balance. Donc, chez ma balance, l'objectif prioritaire est l'équilibre affectif, l'harmonie sur ce plan-là. C'est le cœur de cible, le moteur, l'élément constituant fondamental, essentiel sur lequel tout repose, l'équilibre dans son ensemble. Voilà les besoins. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel au niveau des planètes lentes ? Il y avait, en 2019, une série d'aspects qui étaient une horreur. Vous avez eu, mes balances sur le coin du nez, les pires influences possibles qu'on puisse traverser dans une vie en même temps. Voilà, c'est dit, vous aviez ce qu'on appelle des carrés, des éléments, c'est des demi-oppositions, c'est des angles planétaires tendus. Et les deux pires étaient Saturne, Saturne le grand dépressif, et Pluton le grand anxiogène, en quelque sorte, qui étaient collés, scotchés. Et les deux pires en même temps, au-dessus de votre tête, ça ne réapparatera jamais, parce que Pluton, il fait son tour en 250 ans. Donc, d'ici qu'il réapparaisse, on en reparle dans une autre vie, en fait. Et l'idée, c'est que Saturne, qui fait son tour en 27 ans, il va vous laisser tranquille pendant les 6 ans qui viennent. Waouh ! Commence bien ! C'est donc une belle année qui vous attend. Allez, donc, qu'est-ce qui se passe maintenant très concrètement ? Vous avez toujours Pluton pour les natifs du 3e des camps, qui vont être encore un petit peu dans l'anxiété, mais tout doucement, ça va se diluer. Pluton, il est très lent, il est en fin de Capricorne, donc forme un carré avec vous pour les fins fins de signes. Là, il va falloir un peu gérer cette anxiété. Plus vous gérez cette anxiété, plus ça va se diluer naturellement. Il est en fin de course, il va bientôt passer en verso. Mars 2023, c'est très vite. Ne m'inquiétez pas. On termine cette influence et puis il n'y a plus que lui. Donc, un tout seul, il ne fait pas beaucoup de mal. Quand il y en a 5, 6, c'est embêtant. Quand il n'y en a plus qu'un, ça va mieux déjà. Pluton, ça se résout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Neptune, autre planète lente, à partir des poissons, forme avec vous ce qu'on appelle un quinconce. C'est un angle tout à fait neutre. Donc, il n'a aucune influence particulière, si ce n'est que sa position actuelle va jouer sur votre réceptivité, votre sensibilité. Ça joue sur le collectif, donc vous êtes plus réceptif, plus perméable. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Uranus. Uranus, qui fait son tour en 84 ans, il est en taureau, il forme lui aussi un quinconce, c'est un aspect neutre. Donc, en revanche, ça peut juste accentuer la réceptivité que vous avez face à ce qu'on va appeler la créativité environnante. On l'absente naturellement, on fait écho, sans particularité d'agacement spécifique. On gère la créativité environnante de façon assez fluide. Et puis, maintenant, venons-en aux, pas aux bonnes nouvelles, mais aux très bonnes nouvelles. Parce que j'ai des très bonnes nouvelles à vous annoncer pour 2021. Depuis la mi-décembre, il y avait d'autres planètes qui étaient en Capricorne avec Pluton qui vous cassaient les pieds. C'était Saturne et Jupiter. Saturne, on l'a vu, ce n'est pas le plus fun. Et Jupiter, ça pouvait donner des variations de morale, un peu en dents de scie. Eh bien, tous les deux, depuis la mi-décembre, ils sont rentrés en verso. Donc, ils font former ce qu'on appelle des trigones avec vous. Et vous allez bénéficier pendant toute l'année 2021, et même 2022 avec Saturne, parce qu'il fait son tour en 28 ans, donc tous les deux ans, de protection planétaire de tout premier plan. On change radicalement la donne de ces deux planètes très importantes que sont Jupiter, chance-expansion, et Saturne, la rigueur, la construction, qu'il passe d'un carré, donc un angle extrêmement désagréable, à un trigone, des angles super protecteurs, bienveillants et stimulants. Ça change tout, de tout au tout. Voilà ce qui vous attend. Donc, on amorce 2021 avec des soutiens magnifiques. Jupiter, la chance, Jupiter, l'expansion, Jupiter, l'optimisme, Jupiter, la chaleur, Jupiter, le positif, Jupiter, celui qui fait qu'on voit la vie du bon côté, qu'on garde le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, eh bien, vous l'avez dans la poche. Il vous soutient plein pot toute l'année. C'est du bonheur total. Et puis, il y a Saturne qui est votre deuxième maître, il ne faut pas l'oublier. Saturne qui, depuis le verso, forme lui aussi le même aspect trigone, c'est très productif les aspects de trigone, c'est très bienveillant protecteur, vous permet de vous projeter sur le long terme, de gérer le temps, de tirer des leçons des choses, de ne plus refaire les mêmes erreurs, de ne plus vous enfermer dans des systèmes qui vous paralysent, qui vous enferment, qui vous isolent. C'est votre ennemi. Là, Saturne, il va vous pousser, avec l'autre, avec Jupiter et Saturne, tous les deux collés ensemble, double influence, à vous réouvrir sur le monde extérieur, à vous réouvrir au projet, à vous réouvrir à tout ce qui bouge, à vous réouvrir sur les liens humains, à ne pas prendre les choses trop à cœur, à avoir cette secondarité, cette fluidité relationnelle, cette souplesse d'esprit qui fait qu'on vous aime quand vous êtes dans ces phases positives et ouvertes, parce que tout arrive naturellement quand vous êtes dans cet état d'esprit-là. Voilà, c'est dit. Donc, en toile de fond, concernant les planètes lentes, vous avez Jupiter et Saturne, qui sont deux merveilles, qui vous protègent toute l'année. Je ne peux pas dire mieux que ça. C'est dit. Allez, on va regarder maintenant les planètes rapides, parce que c'est celles qui donnent des petits coups de pouce tout au long de l'année, celles qui permettent d'avoir des micro-séquences, des micro-séquences tout à fait stimulantes. Alors, allez, on commence par Mercure. Mercure, c'est la communication. Mercure, ce sont les échanges. Mercure, c'est notre aptitude à créer du lien. Aller vers les autres. La première semaine, il n'est pas terrible. Jusqu'au 8, là, 8 janvier, il faut appeler un chat un chat. Il est en carré, il va se frotter à pluton. Donc, jusqu'au 8 janvier, on va faire profit de bas. On va éviter les communications un peu délicates. On va éviter les sujets compliqués. On va éviter les mises au point un peu trop cinglantes. On va laisser passer son tour s'il y a des tensions dans l'air. On ne s'en mêle pas. Vous laissez glisser tout doucement. En revanche, à partir du 9 janvier, et depuis longtemps en plus, Mercure ne veut que du bien. Il vient se coller à Jupiter, il vient se coller à Saturne. Il vient mettre cet élément fluidifiant. Donc, attendez, je vous donnez la date complète, la période complète. Du 9 janvier jusqu'au 15 mars. Un aspect de Mercure formidable. Contact, échange, idée, créativité, ouverture, disponibilité sur le plan mental, idée, créativité, sens du relationnel, fluidité oratoire. Tous ces éléments-là sont dans des dispositions exceptionnellement heureuses. Pourquoi ? Parce que Mercure forme non seulement des beaux aspects que vous pendant un mois et demi, mais en plus de ça, il passe ce qu'on appelle en transit de relève. Donc, il rajoute une couche sur les deux grosses qui sont déjà en toile de fond. Donc, tous les projets que vous mettez en place durant cette période-là, ils sont particulièrement positifs. On plante des graines, là, on plante des graines, et puis on essaie de les faire germer. Et dans tous les cas, ça met un peu de temps, ça germera quand même. Donc, ce qui se passe là, c'est très bon. Ensuite, Mercure, il est neutre à partir donc du 16 mars. Il est neutre jusqu'au 4 avril. Voilà, il est neutre, donc rien de particulier, phase neutre. Ensuite, il forme une opposition. Là, il va falloir faire un peu gaffe, éviter les tensions du 5 avril. Jusqu'au 19 avril, opposition de Mercure, des idées qui partent dans tous les sens, des discussions qui peuvent être abordées avec un peu d'aspérité, tout ce qui vous agace, en fait. Donc, on ne s'enquiste pas, on ne s'enferme pas dans des discussions sur lesquelles on n'aura pas le dernier mot. On lâche prise, on limite la casse, tout simplement. Après, à partir du 20 avril, il entre en taureau, il est neutre avec vous. Il est neutre, pas d'influence particulière, jusqu'au 4 mai. En revanche, au 4 mai, à partir du 4 mai, celle-là, vous me la notez, encore plus que l'autre. À partir du 4 mai jusqu'au 11 juillet, Mercure rentre en gémeaux. En gémeaux, il forme un autre angle de 120 degrés. Et comme il est en maîtrise en gémeaux, il gagne en finesse, il gagne en rapidité, il gagne en densité, il gagne en intelligence, il gagne en qualité. Pour tout ce qui est communication, projet, union, association, rapprochement, synergie, groupe, équipe, et puis fluidité sur le plan de la communication. Toutes les idées prennent forme, s'associent, se construisent, sont claires, se mettent en place, se posent, se structurent. Exceptionnellement bon durant cette période-là, je vous conseille de le graver avec une pierre dans votre agenda pour ne pas me la laisser passer. Des périodes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc quand elles sont là, il faut me les attraper plutôt deux fois qu'une. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec Mercure ? Mercure, on en était donc là. À partir du 12 juillet, il y a en temps cancer. Bon, ce n'est pas idéal pour vous en cancer. Bon, ça veut dire qu'entre le 12 juillet et le 28 juillet, tout ce qui est réunion de famille, tout ce qui est en cancer, tout ce qui est incompréhension avec les frères, sœurs, les proches, les parents, tout ça, enfin les enfants. Évitez-moi les polémiques. Vous faites porter pâle. Vous évitez de remettre de l'huile sur le feu. Même si on est convaincu qu'on est raison, on s'écrase. Voilà, on ne dit rien. On laisse passer l'orage. On dit amène. On est souple et on en reparlera plus tard quand on y verra plus clair. Pas bien grave. C'est ponctuel. C'est juillet, c'est l'été. Voilà, vous faites gaffe. À partir du 29 juillet, Mercure rentre en Lyon. Il vous veut du bien en Lyon. Il vous veut du bien. Entre le 29 juillet et le 11 août, vous allez gagner en assurance. Oui, on va appeler ça comme ça. Il forme un aspect heureux. Donc, ce que l'on aura à dire, les informations qu'on aura à faire circuler, sur lesquelles on souhaitera de l'échange et de l'entente, se feront de façon pas péremptoire, mais plus affirmée, tout simplement, plus sûre de vous. Donc, c'est un petit créneau assez inattendu, là, en milieu d'année, pendant le mois d'août, pour donner le ton, pour exprimer vos désirs, pour dire « je veux plutôt ci que ça ». Souvent, mes balances que j'aime, on vous dit « parfois, vous ne savez pas trop, si vous voulez plutôt ci, plutôt ça, vous êtes plutôt élastique. Là, vous êtes dans une période où vous dites « moi, je veux ça ». Il y en a que ça va rassurer, parce qu'ils disent « c'est formidable, tu dis ce que tu aimes, on adore quand tu dis ce que tu aimes ». Voilà, quoi, c'est bon. Parfois, il y a eu une balance que j'adore, vous disiez « si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir ». On adore aussi, on adore beaucoup même. Mais de temps en temps, on aimerait bien, quand vous avez vraiment envie d'un truc, que vous le disiez, quoi. Parce qu'on préfère, on aime bien savoir, nous, quand il y a un truc qui vous plaît. On a l'impression que vous en fichez, sinon. Mais on vous aime profondément. Votre côté arrangeant, il est top. Après, Mercure entre en Vierge, donc il est neutre avec vous. Donc, on en était du 12 août jusqu'au 30 août. Il est en Vierge. Bon, en Vierge, rien de particulier, c'est neutre pour vous. En revanche, celui-là, vous me le gravez bien encore une fois, le 31 août, il rentre en balance, mon Mercure. Il rentre en balance et il va rester un temps fou. Alors, du 31 août jusqu'au 5 novembre, 31 août, 5 novembre, la vache. Mercure, le mental, l'intellect, l'intelligence, la fluidité relationnelle, les contrats, les associations, l'ouverture sur l'extérieur, Mercure, eh bien, va être sur votre tête. Et quand une planète est sur notre tête, elle est dix fois plus influente que tout le reste. Voilà. Et quand c'est Mercure, le mental, le lien, les communications, les projets, tout ce qui est associatif, tout ce qui est boulot, tout ce qui est rapprochement, tout ce qui est rencontre, contact, c'est magnifique. Le mot n'est point trop faible. Profitez-en. C'est extrêmement fécond, cette période-là, pour tout ce que vous avez sous forme de projet. Voilà. Il dit, vous êtes prévenus. N'hésitez pas à vous plaindre si vous ne faites rien. Moi, j'ai besoin qu'on sorte les doigts des poches dans des périodes comme ça. C'est tellement exceptionnel qu'il ne faut pas me les louper. Voilà. Et puis, après, il est neutre en scorpion entre le 6 novembre et le 24 novembre. Et il redevient sympa à partir du 25 novembre jusqu'au 13 décembre, où là, il est en sagittaire. Il forme ce qu'on appelle encore un rapport de sextile. Donc, il vous veut du bien, indiscutablement, incontestablement. Et là, vous y gagnez en chaleur. Parce que Mercure, quand il est en sagittaire, il gagne en optimisme chaleureux. Et l'optimisme chaleureux, mes balances que j'aime, c'est un truc qui vous réussit. Ça vous réussit. Il ne manque que ce point-là, généralement, à votre ensemble. Alors, si vous pouviez en faire une façon de fonctionner dont vous imprégnez, vous gravez, vous me le tatouez, la communication chaleureuse, le jour où vous appropriez ça à temps plein, c'est que du bonheur total. Voilà. Et puis, le reste de l'année, vous ne le ramenez pas. Parce que jusqu'au 31 décembre, il sera encarré en capricorne. Donc, là, on peut faire des gaffes, du coup. Voilà. Un peu susceptible, un peu, je fais du boudin, tout ça. Mais ça peut arriver, c'est rare. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, vous avez vraiment des belles périodes, tout au long de l'année, qui ne vous veulent que du bien au niveau de la communication. C'est dit. Allez, on va regarder Vénus à présent. On va regarder Vénus parce qu'on le sait, quoi. C'est le truc le plus important sur cette Terre, c'est l'amour. L'amour. Et ça tombe bien, parce qu'avec vous, mes balances, l'amour, c'est le truc numéro un dans la vie. Il n'y a que ça. C'est le centre de votre vie, quoi. C'est simple. On ne va pas chercher compliqué. C'est aimer. Voilà. Et on le sait. Je ne résiste pas. Je vais vous le refaire. Qu'est-ce qui nous rend heureux ? C'est l'étude d'Harvard. Dès que je peux la caser, celle-là, j'ai dit. Harvard a fait une étude sur ce qui nous rend heureux. Je vous le fais vite fait à chaque fois. Et puis, à chaque fois, ça tombe sur la balance. Allez comprendre pourquoi. Donc, ce n'est pas les sous. Ils disent, voilà, le type, il fait la vie, ça prend 12 minutes. Je vais vous le faire en trois phrases. Il dit, ce n'est pas des sous. Il faut, genre, qu'il y ait un peu d'argent tous les mois. Et puis, s'il y a trop de sous, ça isole sur le plan relationnel. C'est clair. On s'isole. OK. Et en plus, ça vénalise sur le plan relationnel. Donc, c'est un truc vraiment à problème. Ce n'est pas ce qui nous rend le plus heureux. Est-ce que c'est la notoriété ? Après, il demande, le gars. Il dit, ben non, ce n'est pas la notoriété parce que ça crée un schisme, une tension entre ce qu'on est sur le plan humain depuis toujours et l'image projetée vis-à-vis du monde extérieur à laquelle les autres se réfèrent. Et ça crée une sorte de dualité qui fait qu'on ne peut plus jamais être soi-même. Voilà. Et ça complique. Et en plus, c'est addictif. Et en plus, c'est sujet à éclipse parce que ça fond comme neige au soleil. Donc, la notoriété, ça fait plus de dépressif qu'autre chose. Donc, on oublie. Ce n'est pas ça qui rend heureux. En revanche, la seule chose qui nous rend vraiment heureux, c'est notre capacité à créer des liens positifs et harmonieux avec tous ceux qui nous entourent. Et là, je vous tiens mes balances parce que c'est votre grand truc dans la vie. Rien n'est plus important que ça. Voilà. C'est dit. Et puis enfin, maintenant qu'on a regardé Vénus, on a regardé Vénus, on a regardé Vénus, on a regardé Vénus, on a regardé Vénus. Oui, on a regardé ou pas regardé Vénus ? Je ne me souviens même plus, moi. Je vous ai parlé de la belle Vénus. Je vous ai parlé du beau Mercure, mais pas de la belle Vénus. Non, on va parler de Vénus. Pardon, il ne faut pas que je loupe ça, le truc plus important. Donc, Vénus, elle est belle. Elle est belle. Il me semble qu'on a parlé de Vénus. On n'a pas parlé de Vénus. Allez, on est parti. Vénus, très belle la première semaine pour le coup, contrairement à Mercure. Très belle. Jusqu'au 8, les affaires du cœur marchent bien. En revanche, c'est l'inverse là. À partir du 9 janvier, elle est en Capricorne jusqu'au 1er février. 9 janvier, 1er février. Heureusement, vous êtes apte à communiquer de façon tout à fait délicieuse. Parce qu'au niveau du cœur, peut-être un peu plus réceptif. À surveiller. Tant sur les mises à distance en Capricorne, peut-être un peu moins de câlin. Voilà, il y a des périodes comme ça. Et puis, après, elle devient formidablement belle à partir du 2 février. Du 2 février jusqu'au 25 février. Vénus appartient du Verseau. Elle réactive la liaison avec Jupiter-Saturne. Ah, ça c'est particulièrement heureux sur le plan affectif, sur le plan du cœur. Cette période de février là, je l'adore. Magnifique. Ensuite, elle devient neutre, ma Vénus, du 26 février jusqu'au 21 mars. 21 mars, c'est neutre en poisson. Elle est tout à fait délicieuse. Ça donne une ambiance assez romanesque collectivement. C'est plutôt neutre pour vous en influence directe. Faites très gaffe la période du 22 mars, parce qu'elle rentre en bélier opposée. Du 22 mars au 14 avril, vous l'avez en opposition. Et quand Vénus est en opposition, on est tout simplement beaucoup plus réceptif et susceptible. On prend les choses beaucoup plus à cœur. Donc, on se laisse atteindre. Et puis, on est dans l'excès, dans l'hyper-réceptivité. Dans l'hyper-réceptivité, la moindre remarque prend beaucoup plus d'importance. Vous êtes prévenus. On ne se fâche pas, on ne se braque pas. On laisse passer ce truc. On glisse comme l'eau sur les plumes de canard. Hop là. Ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Je vous le demande. Faites ça durant cette période-là. Après, Vénus rentre en taureau du 15 avril jusqu'au 9 mai. Elle est très belle, Vénus en taureau. Elle est magnifique dans ce signe. Elle crée une sorte d'ambiance de charme collectif qui est tout à fait délicieux globalement et auquel vous faites de l'écho, tout simplement de l'écho. Le ciel est neutre pour vous en lien direct. Mais globalement, pour le plan effectif global, ce n'est pas une période mauvaise. Plutôt neutre quand même au titre individuel, mais globalement pas mauvaise. En revanche, celle-là, vous me la notez aussi, du 10 mai jusqu'au 2 juin, Vénus passe en gémeaux, au trigone avec votre soleil. Alors là, méga charme. Rien ne vous résiste. Dans ces périodes-là, vous vous affichez un soin d'une oreille à l'autre. Vous êtes heureux, détendu, jovial, positif, sympa. On vous adore. S'il y a des choses à faire sur le plan cœur, cette période-là, vous me la soignez tout particulièrement, rencontre, contact, en gémeaux, en plus, c'est mercurien. Donc, ça invite aux échanges sur tous les plans et aux nouvelles têtes, en plus. C'est plutôt sympa. Voilà. Ensuite, Vénus entre en cancer le 4 juin jusqu'au 27 juin. Donc, en cancer carré, encore une petite phase de susceptibilité. Il y en a. Environnement familial qui peut être pesant, pression qu'on vous met. Rien de dramatique. Vous êtes habitués. Ensuite, le 28 juin, Vénus entre en lion et elle y reste jusqu'au 22 juillet. En lion, elle vous veut du bien, la Vénus. C'est un signe ami, un beau sextile. Vous y gagnez en charme, en chaleur, en assurance, en force, en certitude de vos émotions, quelque part. Et ça, c'est plaisant. On sait ce que vous voulez. On adore. Ensuite, en vierge, j'ai des neutres. Alors, celle-là, vous me la notez aussi. Du 17 août, elle est en balance. Du 17 août au 10 septembre. 17 août au 10 septembre, Vénus, l'amour au-dessus de votre tête. Vénus, en balance, le max, la quintessence du charme, le truc maximum en chance, en opportunité positive, en rayonnement, en fluidité. Ah, ah, peut-être une des plus belles périodes de l'année. Voilà. Notez-la, prévenu. Notez-la, moi. Bien évidemment, si on ne fait rien, il n'y aura rien. Vous savez bien. Mais l'aspect est vraiment magnifique. Vénus arrive dans une phase neutre en scorpion à partir du 11 septembre. 11 septembre, on se souvient toujours. Elle s'arrête, une phase neutre qui s'arrête le 7 octobre. Le 8 octobre, elle rentre en sagittaire. 8 octobre jusqu'au 5 novembre en sagittaire, vous gagnez en chaleur, en émotions chaudes. Ça, ça plaît beaucoup aussi. Ensuite, elle rentre en capricorne jusqu'en fin d'année. En capricorne jusqu'en fin d'année, il va falloir construire mes balances. Il va falloir vous stabiliser. On est dans le sérieux. Voilà. Bon, rien de vraiment méchant. C'est plutôt pas mal cette année. Il y a de beaux aspects, de très belles choses. Et enfin, Mars. Mars, l'action. Mars, l'action. Quand est-ce que ça bouge pour vous ? Quand est-ce que vous devez prendre l'initiative ? Bon, Mars est opposé la première semaine jusqu'au 7. Donc, voilà. On termine ainsi qu'il traîne depuis six mois, là où on part un peu, fatigue, etc. Mars est dans une phase neutre à partir du 7 janvier jusqu'au, 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 tant qu'il est en taureau, il va être neutre jusqu'au 4 mars. Mais des choses démarrent vraiment, vraiment pour vous. Là, il va falloir sortir les doigts des poches et vraiment vous donner de la peine et remonter les manches parce que la période est exceptionnellement productive. C'est à partir du 5 mars. 5 mars jusqu'au 23 avril. Sublime période pour agir. Prévenu. Là, on se démène. Ensuite, entre le 24 avril, Mars sera en cancer, au carré du soleil. Du 24 avril jusqu'au 5 juin, vous risquez d'avoir du boulot par-dessus la tête. Et Mars en excès, il y a de la fatigue parce qu'il y a de l'excès, tout simplement. On tire trop sur la machine, trop sur la corde. On se fatigue. Pas en faire trop. Essayez d'économiser. Surtout que Mars en cancer, il est en dents de scie. Donc, il a des influences assez contradictoires. On a la pêche de trois jours, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Donc, ne chargez pas trop la mule. L'énergie revient en force, c'est le cas de le dire, parce qu'il entre en Lyon le 12 juin. Donc, du 12 juin jusqu'au... Ah, c'est beau, ça. Du 12 juin jusqu'au 29 juillet, super énergie. Mars en Lyon, oh là là, on sait s'organiser, on va à l'essentiel. On prend des initiatives avec Mars en Lyon. On est moteur. Et puis, moteur puissant. Moteur qui propose, moteur qui démarre, moteur qui alimente, qui soutient le groupe, qui produit une énergie formidable. Voilà, c'est dit. Ensuite, Mars rentre en Vierge le 30 juillet. Donc, neutre chez vous en Vierge, du 30 juillet, tout août, jusqu'à la mi-septembre, jusqu'au 15 septembre. Et le 15 septembre, Mars entre en balance. Il va vous secouer, Mars en balance. Du 15 septembre au 30 octobre, période suractive. 15 septembre, 30 octobre, la rentrée 2021 pour vous, ça devrait être du costaud. Mars, planète de l'action, pile sur votre tête. Quand une planète est sur notre tête, je vous en parlais déjà tout à l'heure, elle est beaucoup plus influence. Mars, principe actif, un coup de Mars et ça repart, on connaît l'expression. Mars est là, puissant, il vous stimule, il vous bouge, il vous remue, il vous secoue, il vous booste. Il vous apporte cette énergie volontaire, moteur extrêmement positive qui sort tous ceux qui sont déprimés de leur repli sur eux-mêmes et qui vous pousse à aller de l'avant, à vous ouvrir, à sortir, etc. Après, je ne sais pas ce qui se passera parce qu'on voit des mois en amont, j'espère qu'on ne sera pas enquiquiné pour bouger. Mais dans tous les cas, l'influence tonifiante est extrêmement féconde. Donc, on est dans des phases actives. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, il est neutre pendant tout novembre parce qu'il est en scorpion. Et Mars redevient productif le 14 décembre jusqu'en fin d'année. À partir du sagittaire, on récupère cette énergie positive, stimulante, optimiste, etc. sur laquelle on communique parce qu'on sait très bien que quand on est promoteur, moteur en matière de projet, on envoie cette énergie qui donne du corps et qui anime l'équipe parce que ça leur donne envie de bouger, de remuer, de se prendre en main, etc. C'est super productif et efficace tout ça, ce qui fait que vous me terminez l'année en beauté. Voilà, c'est dit. Voilà, on vient de faire le tour, avec des beaux aspects comme ça quand même, globalement, à petite contrariété, de rien du tout, un kiki comme ça. Globalement, c'est une très belle année. Ça change avec les deux que vous venez de traverser. Voilà, on a fait le tour. Je vous dis merci. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages. Vous faites un heureux, je vous le dis. Voilà, c'est dit. Allez, on se dit à très vite. Merci.